Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à ce webinaire consacré à l'activité partielle de longue durée. Je suis Vanessa Labose, responsable juridique au sein du MEDEF de l'Est parisien. J'animerai ce webinaire avec Pauline et Solène, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour, merci Vanessa, bonjour à tous. Pauline Laroque-Daran, je suis avocat associé au sein du cabinet Factory, cabinet qui intervient sur toutes les problématiques de droit social au bénéfice des entreprises, et donc plus particulièrement sur les sujets d'activité partielle de longue durée. Je suis venue en compagnie de ma collaboratrice Solène. Oui, bonjour à tous. Solène Hervouette, je suis collaboratrice au sein du même cabinet que Pauline, à savoir Factory Avocat, et je l'accompagne pour toutes les problématiques liées aux droits du travail et aux droits sociaux en général. Merci. L'activité partielle longue durée, c'est un dispositif qui est dérivé finalement de l'activité partielle de droit commun et de l'activité partielle réactualisée au Covid-19. Donc, les dispositifs permettent tous de faire bénéficier aux entreprises d'une prise en charge financière de l'État en raison d'une diminution de l'activité du temps de travail des salariés. Toutefois, la PLD, elle va avoir des spécificités. Elle va concerner les entreprises qui, d'une part, n'auront pas une pérennité qui est compromise dans le temps. Elle va aussi limiter la durée maximale du temps de travail, de la réduction du temps de travail que vont pouvoir faire les entreprises avec un taux d'indemnisation à terme qui sera supérieur à celui qui est prévu pour l'activité partielle de droit commun. Une autre différence également, ça va être la durée, c'est-à-dire que sur une période de 36 mois, on pourra bénéficier de l'activité partielle longue durée pendant une période de 24 mois. Les entreprises prendront en contrepartie des engagements en matière d'emploi et de formation. Actuellement, les entreprises hésitent à recourir au dispositif d'activité partielle longue durée. Elles se demandent à quel moment est-ce qu'elles vont pouvoir bénéficier de ce dispositif et qu'en le mettre en œuvre ? Alors, justement, là-dessus, pour répondre à cette question, Vanessa, en fait, il faut se demander est-ce que c'est vraiment le bon dispositif, la PLD ? Et pour répondre à cette question, il faut bien distinguer la PLD des autres dispositifs de restructuration existants. Et surtout parce que la PLD répond, en fait, à une logique différente. En fait, schématiquement, on a trois catégories de dispositifs. Donc, on va avoir une première catégorie de dispositifs qui vise ceux permettant une réduction des effectifs, donc les PSE, les dispositifs de RCC, les plans de départ volontaires, qui, eux, vont permettre de licencier à court terme et donc de réduire la masse salariale. Maintenant, au-delà de leurs coûts onéreux, en fait, ces dispositifs, ils n'apportent en ce moment qu'une solution partielle, c'est-à-dire qu'ils permettent, en fait, de, certes, réduire la masse salariale, mais le moment où l'activité repart, eh bien, il faudra de nouveau réembaucher et les entreprises n'auront aucune certitude qu'elles disposent des compétences en interne. Donc, ça, c'est la première catégorie de dispositifs. Deuxième catégorie de dispositifs, c'est l'activité partielle classique. Donc, l'activité partielle classique, elle, elle permet de répondre à soit une réduction, soit une suspension soudaine et temporaire de l'activité de l'entreprise. Donc, c'était effectivement une solution qui était très adaptée jusqu'à date, pendant la crise sanitaire où la chute d'activité a été soudaine. Maintenant, sachant que le gouvernement a annoncé une baisse des taux de prise en charge pour les employeurs des allocations d'activité partielle, eh bien, ce dispositif va s'avérer de moins en moins intéressant. En fait, c'est à partir très exactement du 1er juillet prochain qu'on va avoir une chute de l'allocation que perçoit l'employeur en cas de l'activité partielle classique qui va chuter à 36% pour toutes les entreprises. Donc, de fait, l'activité partielle classique ne sera plus, en tout cas, ne sera plus financièrement aussi intéressante. Et donc, la troisième catégorie de dispositifs, c'est le dispositif d'APLD. Donc, en fait, c'est un dispositif de notre genre qui prend en fait le relais de l'activité partielle classique, mais avec une approche qui est plus long terme. C'est-à-dire que déjà, on est en présence de difficultés qui sont durables et le dispositif, il offre beaucoup plus de souplesse que les dispositifs classiques parce qu'on va voir, on va l'évoquer ensemble, mais on va voir que le dispositif, on peut l'activer pendant une première période de six mois. Puis, on peut repartir sur une activité normale pendant six mois. On peut réactiver le dispositif si la situation de l'entreprise le nécessite. Voilà. Donc, il y a vraiment une possibilité d'adaptation, en fait, du temps de travail au niveau d'activité d'entreprise, tout en gardant les compétences en interne pour les besoins futurs. Donc, c'est dans cet esprit que les dispositions du décret du 28 juillet 2020 sur la PLD ont posé comme condition de recours à la PLD, premièrement, le fait qu'on soit en présence de difficultés conjoncturelles, donc par opposition aux difficultés structurelles qui, elles, supposent donc de repenser le niveau de la masse salariale. Et deuxième chose, il faut que ces difficultés, elles ne soient pas de nature à compromettre la pérennité des entreprises. Alors, là-dessus, le décret, il n'apporte aucune précision. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grille de lecture. On ne sait pas quelle sera, en tout cas, la grille de lecture dédirecte lorsqu'elles décideront de valider ou d'homologuer les accords ou les décisions unilatérales. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'elles vont vérifier si ce critère, il est rendu ou pas. Donc, dans l'esprit, en tout cas, l'idée de cette condition-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'accompagner des entreprises qui soient au bord de la liquidation judiciaire. Donc, on verra que pour remplir cette condition, d'ailleurs, on va l'aborder après, il faudra bien soigner le diagnostic de la situation économique. Donc, c'est au vu de la baisse des taux d'activité de la paix classique que les entreprises, maintenant, elles ont tout intérêt à négocier au plus vite sur l'activité partielle de longue durée pour anticiper la suite, sachant que les accords pourront être déposés là jusqu'au 30 juin 2022, avec une durée d'application du dispositif qui pourra s'étendre jusqu'à trois ans. Voilà. Merci. Donc, en fait, pour mettre en place l'activité partielle de longue durée, les entreprises vont pouvoir soit négocier un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe en fonction du périmètre considéré, soit élaborer un document unilatéral. Donc, quelles sont, Solène, les règles spécifiques pour la mise en place de tel ou tel support pour les entreprises ? Oui. Alors, pour commencer, comme vous l'avez dit, il y a deux dispositifs. Donc, le premier dispositif, c'est recourir à l'activité partielle de longue durée par le biais d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe. Pour ce faire, les modalités de négociation sont identiques aux autres accords de droit commun. À savoir, dans les entreprises de plus de 50 salariés, vous pourrez négocier l'accord avec les délégués syndicaux. Si vous n'avez pas de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, vous tombez dans les modalités de négociation dérogatoires. À savoir, vous pouvez négocier avec les élus du CSE mandatés par une organisation syndicale. À défaut, des élus du CSE mandatés, les élus du CSE non mandatés. Et à défaut, avec des salariés mandatés de l'entreprise. Pour les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux ni de CSE, vous pouvez négocier l'accord directement avec les salariés. Bien entendu, lorsque vous rentrez dans les catégories de négociation dérogatoires, il faut approuver l'accord avec la majorité des salariés. Et si vous le concluez directement avec les salariés en les consultant, notamment dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 sans CSE, il faudra obtenir la majorité des deux tiers. Donc ça, c'est les règles classiques pour tous les accords d'entreprise. Et donc, ça s'applique aux accords pour la mise en place de l'activité partielle longue durée. Concernant plus spécifiquement la publication de l'accord, c'est pareil, ça sera comme les accords de droit commun. Seule spécificité, en fait, l'accord devra être déposé sur la plateforme dématérialisée de l'activité partielle. Donc ça, on le verra plus en détail après, mais bon, c'est la petite spécificité. Et il faudra également le déposer sur la plateforme Téléaccord. Vous savez, depuis quelques années maintenant, lorsque vous prenez un accord d'entreprise, vous devez le déposer sur Téléaccord. Et en fait, il fait l'objet d'une publication sur le site de l'IGFrance et vous pouvez donc aller consulter tout type d'accord. Seul point un peu à préciser, en fait, les accords d'activité partielle longue durée, Pauline le détaillera plus en détail, mais il y a des diagnostics, il y a des données qui peuvent être confidentielles à l'entreprise. Et de ce fait-là, il est possible, en fait, d'anonymiser une partie de l'accord ou de supprimer une partie de l'accord pour justement préserver les données confidentielles. Donc là, pour ce faire, il faudra en amont prévoir une décision expresse en ce sens avec l'employeur et les parties signataires. Sinon, la totalité de l'accord sera publiée. Donc ça, c'était pour le premier dispositif, à savoir les accords d'entreprise. Mais effectivement, il est aussi possible d'avoir recours à l'activité partielle longue durée par le biais d'une décision unilatérale. Alors la décision unilatérale, comme son nom l'indique, elle est prise unilatéralement par l'employeur sans négociation préalable. C'est vrai que dans certains domaines, il faut, en fait, avant de prendre une décision unilatérale, engager en amont des négociations et c'est seulement en échec, en cas d'échec des négociations, que vous pourrez prendre une décision unilatérale. Sauf que là, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez recourir directement à une décision unilatérale sans passer par la case j'entame des négociations. Par contre, seule condition qui est importante, il faut qu'il y ait un accord de branche qui prévoit le recours à l'activité partielle longue durée. Sans un accord de branche, vous ne pourrez pas prendre de décision unilatérale. L'accord de branche, en fait, prévoit les clauses obligatoires qu'on va détailler et la décision unilatérale ne pourra pas s'en écarter. Elle pourra faire juste une application stricto sensue des dispositions de l'accord de branche, à la différence des accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe qui, eux, vu qu'ils sont pris dans le cadre d'une négociation et d'un dialogue social, pourront venir déroger à un éventuel accord de branche. Donc, voilà, pour répondre à ta question, Vanessa, c'est les deux modalités pour négocier les documents. Merci. Donc, en fait, à ce jour, il existe environ une petite trentaine d'accords de branches qui visent les entreprises pour la PLD. On pourra citer la métallurgie, le syntec, le commerce de détails non alimentaires, le commerce de gros, l'industrie textile. Si vous avez des questions à ce sujet, on pourra vous y répondre pour savoir si vous êtes concernés. Les accords, comme vous le disiez, les documents unilatérales doivent comporter des mentions obligatoires. On va donc commencer par le préambule. Et le préambule va contenir un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise, mais également sur les perspectives d'activité de l'entreprise, voire de la branche. Ça dépendra aussi également du périmètre de négociation. Jusqu'à quel degré de précision est-ce que les entreprises vont devoir aller dans ce préambule pour préciser leur situation actuelle et leur perspective ? Alors, là-dessus, déjà, la notion de diagnostic, c'est une notion qui n'est pas nouvelle. Elle existait déjà dans d'autres types d'accords qui ont précédé la PLD. On l'est retrouvée dans les accords de maintien de l'emploi, dans les accords de préservation et de développement de l'emploi. En fait, l'idée vraiment du diagnostic, c'est de poser par écu les constats qui conduisent l'entreprise à s'orienter vers l'activité partielle de l'autorité. Alors, là-dessus, quand on analyse les dispositions du décret, le décret du 28 juillet 2020, en fait, elles sont relativement sommaires sur ce qu'est censé contenir le diagnostic. Donc, il est seulement précisé un diagnostic sur, je cite, la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise, du groupe ou de la branche. Donc, c'est en fait le gouvernement qui, lui, est venu apporter un peu plus de précision sur ce qui est censé contenir ce diagnostic. Et dans son dernier question-réponse, il est venu préciser que le diagnostic peut retracer les difficultés au niveau de la branche, de l'entreprise, les pertes de chiffre d'affaires des entreprises, les difficultés de trésorerie, les baisses des commandes, les menaces sur l'emploi, etc. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, ce qu'il faut, c'est vraiment motiver le recours à la PLD et donc préciser, indicateur économique à l'appui, pourquoi l'entreprise s'oriente vers ce dispositif. Donc, c'est vraiment un préambule avec un état des lieux, en fait, de la situation économique de l'entreprise. Donc, il n'y a pas un plan qui colle à toutes les entreprises. Cet état des lieux, évidemment, il va être propre à chaque entreprise parce qu'il va véritablement varier en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise et des raisons pour lesquelles celle-ci est impactée par la crise sanitaire. Maintenant, deux conseils pratiques pour l'élaboration de ce diagnostic. Premier conseil, il ne faut pas négliger le diagnostic, ça c'est sûr parce que c'est un élément qui fait partie du contrôle de l'administration et il faut l'agrémenter d'éléments chiffrés. Pourquoi ? Puisque déjà, l'administration, elle va vérifier si oui ou non, on remplit le critère de difficultés suffisantes, de difficultés conjoncturelles et de difficultés qui ne sont pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. D'accord ? Donc, ces difficultés-là, elle va les apprécier au regard des indicateurs qui seront mentionnés dans le diagnostic. Première chose. Deuxième chose, le fait d'apporter des éléments chiffrés dans le diagnostic, ça va vous permettre aussi, si d'aventure, la situation de l'entreprise ne s'améliorait pas et qu'il fallait envisager d'autres dispositifs, eh bien, ça vous permettra aussi d'expliquer à posteriori pourquoi vous avez décidé de basculer dans un dispositif différent type PSE ou RCC. Voilà. Et surtout, ça va également, et on le verra après, ça va également vous permettre d'expliquer pour quelles raisons, eh bien, les sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des engagements en termes de maintien de l'emploi, eh bien, ne seront pas applicables, puisqu'en réalité, la situation de l'entreprise aura évolué. Bon, je ne vais pas brûler les étapes parce qu'on va l'aborder plus en détail après, mais vous reprendrez le lien. Et deuxième conseil pratique, et ça rejoint ce qu'a dit Solène sur la question de la publication de l'accord, en fait, il est préférable de faire, donc, sert d'intégrer le diagnostic dans le préambule, mais de faire des annexes, en fait, de joindre des annexes à l'accord. Et c'est dans ces annexes que vous allez intégrer tous les éléments et tous les indicateurs chiffrés sur la situation économique de l'entreprise, ce qui permettra déjà, au moment de la publication de l'accord, de décider plus simplement, en fait, de ne pas publier certaines annexes, évidemment, selon les modalités évoquées par Solène. Et ça vous permettra aussi, plus simplement, quand il faudra réactualiser le diagnostic dans le cas des demandes de renouvellement, eh bien, de produire de nouvelles annexes qui seront actualisées sans nécessairement modifier à chaque fois le contenu de l'accord. Voilà. Merci, Pauline. Donc, une fois que le préambule est établié, vous avez bien compris qu'il ne faut surtout pas le négliger. Ce sera un élément important dans la poursuite de l'activité partielle longue durée. On va devoir viser dans cet accord le champ d'application, à savoir les activités qui vont être concernées par l'activité partielle longue durée et les salariés également. Effectivement. Donc, à côté de ce diagnostic, il y a également la mention des salariés et activités visées par l'activité partielle longue durée qui doivent être définies dans l'accord. Donc, il n'est pas nécessaire, en fait, de désigner nommément les salariés qui seront visés par la PLD. Donc, en fait, ça ne revient pas à dire M. X de la comptabilité sera mis en activité partielle longue durée. Le but, en fait, c'est de prévoir tout un pan d'activité ou de service. Typiquement, ça pourra être le service marketing sera potentiellement placé en activité partielle longue durée. Le but n'est pas de désigner nommément les salariés ou de prévoir, par exemple, un pourcentage de l'entreprise qui serait placé en activité partielle longue durée. Parce que de prévoir un pourcentage, ça viendrait en contradiction, en fait, avec les dispositions légales, à savoir, on doit prévoir les activités et salariés visés par l'activité partielle. Alors, petit rappel, l'activité partielle longue durée a été conçue de manière collective. Il n'est pas possible, en fait, d'individualiser l'activité partielle. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à saisir. Alors, il faut désigner les salariés visés par l'activité partielle longue durée, mais en même temps, on n'a pas le droit d'individualiser l'activité partielle longue durée. En fait, l'activité partielle longue durée, à la différence de l'activité partielle où il est possible maintenant de l'individualiser, ne peut pas être pris pour un salarié d'un service simplement. Donc, typiquement, si vous avez décidé de placer un salarié du service marketing en activité partielle longue durée, ça, pour le coup, ça constitue une individualisation de l'activité partielle longue durée. Il n'est pas possible de le faire. Par contre, vous pouvez dire, le service marketing sera placé en activité partielle longue durée et avoir recours à la PLD de manière, en fait, par roulement. Donc, telle semaine, ça sera tel salarié du service marketing. La deuxième semaine, ça sera un autre salarié. Donc, c'est toujours collectif, mais c'est juste par roulement. Pour rappel, également, donc, vous pouvez prendre l'activité partielle longue durée pour une partie de l'entreprise, de l'établissement ou même d'un service ou d'un atelier. Vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir recours à l'activité partielle longue durée pour toute l'entreprise ou tout l'établissement. Vous pouvez définir le champ, en fait, d'application de l'activité partielle longue durée. Concernant un peu plus certains salariés spécifiques, typiquement les salariés protégés. Alors, on s'était interrogé, notamment au début de l'activité partielle classique. Est-ce qu'il fallait, en fait, l'accord des salariés protégés ? Puisque, comme vous le savez, ils ont un statut protecteur et on ne peut pas venir changer les conditions de travail ou de leur contrat de travail sans recueillir en tout cas leur consentement, leur accord. Et la jurisprudence antérieure à l'année 2020 prévoyait que lorsque l'entreprise envisageait un recours à l'activité partielle, le salarié protégé était censé recueillir son accord avant la mise en place de l'activité partielle. Cependant, il y a eu tout un aménagement qui a été fait puisque, du fait de la crise sanitaire actuelle, c'était beaucoup plus contraignant pour les entreprises et, en tout cas, elles étaient un peu contraintes d'avoir recours à l'activité partielle dans le contexte de la COVID-19. De ce fait, pour l'activité partielle comme pour la PLD, il n'est plus nécessaire d'avoir l'accord du salarié protégé pour le placer en activité partielle, mais à la condition que l'ensemble du service auquel il est rattaché ou de l'entreprise est concerné par l'activité partielle longue durée. Donc, ça, c'est la seule condition pour les salariés protégés. Concernant des contrats un peu spécifiques, typiquement, je pense au CDD d'usage ou contrats saisonniers, en fait, ces contrats ont par nature une volonté, en tout cas, à être temporaire et, en fait, se placent en contradiction avec la volonté et, en tout cas, l'objet de l'activité partielle longue durée puisque, comme on l'a rappelé en introduction, l'activité partielle longue durée vise, en fait, à prévoir une réduction d'horaire sur une période relativement importante puisqu'on prévoit des difficultés, mais, donc, c'est étalé dans le temps. Sauf que ces contrats, donc, sont temporaires et n'ont pas vocation à perdurer au sein de l'entreprise. De ce fait, il n'est pas possible de passer ces salariés en activité partielle longue durée. Cependant, il est tout à fait possible d'avoir recours à l'activité partielle classique pour ces salariés-là. Et dernier cas de salariés un peu spécifique, il s'agit des cadres dirigeants. Donc, les cadres dirigeants, comme pour l'activité partielle classique, il est possible de les mettre en activité partielle longue durée, mais à la condition que la cessation, en tout cas, d'activité soit totale. Donc, typiquement, vous pouvez recourir à la PLD pour les cadres dirigeants si vous avez une réduction qui concerne toute l'entreprise ou tout l'établissement auquel ils sont affectés. Donc, ça, c'était pour les cas un peu particuliers de salariés. Et on reviendra plus après par rapport aux salariés qui font l'objet, en tout cas, d'arrêt maladie ou de suspension de leur contrat de travail. Merci. Donc, les sociétés vont en contrepartie de l'engagement financier de l'État. Elles aussi, de leur côté, prennent des engagements, tant en termes de formation que de maintien dans l'emploi. Comment, Pauline, est-ce que vous conseillez aux entreprises de circonscrire ce périmètre ? Alors, déjà, il y a une question sur les engagements de maintien de l'emploi qui revient souvent. C'est est-ce que mon engagement, il doit porter sur toute mon entreprise ou pas ? Alors, là-dessus, le principe, il est le suivant. L'engagement de maintien dans l'emploi, il porte sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise, sauf si l'accord prévoit un champ d'application plus restreint. Donc, réponse, l'accord peut prévoir un champ d'application plus restreint. Maintenant, il y a deux précisions qui ont été apportées par le gouvernement sur ce point. Première chose, il y a un périmètre qui a été fixé à minima, c'est-à-dire qu'à minima, eh bien, l'engagement de maintien de l'emploi doit porter sur tous les salariés qui sont visés par l'activité partielle, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement placés en activité partielle. OK ? Deuxième précision apportée par le gouvernement, c'est sur la durée minimale de l'engagement de maintien de l'emploi. Il a été précisé que cette durée, elle est à minima de la durée d'utilisation du dispositif. Donc, ça veut dire que, quand bien même on aurait une suspension, en fait, de l'utilisation du dispositif pendant une durée de six mois, eh bien, si d'aventure, il y a une réactivation du dispositif après, eh bien, l'engagement de maintien de l'emploi, lui, il durera jusqu'à la fin d'utilisation du dispositif. Voilà. Alors, ça, ce sont pour les engagements en termes de maintien de l'emploi. Maintenant, il y a deux autres catégories d'engagement. On a aussi des engagements qui doivent être pris en matière de formation. Là-dessus, en fait, il y a des recommandations qui ont été faites par le gouvernement dans ces questions-réponses. Donc, ils recommandent de mobiliser les autres, de mobiliser le FN de formation, en sachant que là-dessus, d'ailleurs, depuis le 1er novembre 2020, il y a eu une modification et l'État prend en charge 80 % des coûts pédagogiques de formation pour les salariés qui sont en APLD. C'est intéressant de savoir. Ils préconisent d'abonder le CPF, de renforcer le plan de développement des compétences. Bon. Toutes ces mesures, on les retrouve dans la plupart des accords APLD que nous, on a vus, établis par des entreprises. On les retrouve aussi, d'ailleurs, dans les accords de branche. Maintenant, il y a des entreprises qui ont prévu des engagements un petit peu plus engageants, justement, et un peu plus précis. Donc, pour vous donner deux illustrations, Safran, par exemple, a pris l'engagement de recruter un nombre minimum d'apprentis et de jeunes diplômés pendant la durée d'utilisation du dispositif qui a été initialement prévue à six mois. Donc, c'est assez engageant parce qu'ils ont prévu qu'ils allaient recruter entre 350 et 450 apprentis et au moins 300 jeunes diplômés sur une période de six mois. Autre illustration, la société Parker, elle, elle a pris l'engagement de consacrer 2 % de sa masse salariale à des actions de formation pendant la durée de l'APLD. Bon. On verra que ça peut être à double tranchant, de prendre des engagements en termes de formation qui soient trop précis et, en tout cas, de coups dont on peut vraiment identifier si oui ou non, ils ont été respectés. Mais on verra après. Et enfin, dernière catégorie de… Alors, on ne va pas dire d'engagement, mais plutôt d'obligation des entreprises qui ont recours à l'activité partielle. Ce sont de nouvelles obligations, en fait, qui sont issues de la loi de finances et donc applicables depuis le 1er janvier 2021. En fait, il a été prévu que les entreprises de plus de 50 salariés qui ont recours à l'APLD au cours de l'année 2021, eh bien, vont devoir transmettre, enfin, établir, pardon, un bilan de leur émission de gaz à effet de serre. Elles vont devoir publier les résultats obtenus à chacun des indicateurs composant l'index égalité homme-prime. En sachant que ça, ce sera de toute façon obligatoire pour toutes les entreprises, à compter du mois de juin prochain, les entreprises, elles ne devront plus simplement publier la note globale obtenue, mais elles devront publier les résultats pour chaque indicateur. Et la spécificité pour les entreprises qui auront recours à l'APLD, c'est qu'elles devront publier les résultats de ces indicateurs sur le site du ministère de Travail. Bon, pour le moment, on n'a pas d'informations supplémentaires là-dessus, donc on imagine qu'il y aura une rubrique sur le site du ministère. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de détails supplémentaires. Et enfin, eh bien, il y a des informations, enfin, des communications qui devront être faites au CSE si les entreprises ont eu beaucoup, enfin, ont bénéficié en tout cas de crédits au titre de la mission plein relance. Voilà. Pour les engagements. Très bien, merci. Donc, le gouvernement a prévu des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas leurs engagements. Comment est-ce que ça va s'illustrer en pratique ? Alors, justement, ça me permet de répondre aussi à la question de... qui nous demande si on doit rembourser l'État si les engagements ne sont pas tenus. Alors, sur le non-respect des engagements, bon, déjà, première chose, sur les nouvelles obligations que je viens d'évoquer, celles qui sont issues de la loi de finances, il n'y a aucun remboursement qui est prévu, c'est-à-dire que ces nouvelles obligations, elles ne font pas partie, en fait, du contrôle de l'administration dans le cadre de la validation, de l'homologation de l'accord ou de l'ADU. OK ? En revanche, évidemment, les engagements qui ont, en termes de maintien de l'emploi et en termes de formation, ils font l'objet de sanctions. Donc, s'agissant tout d'abord des engagements en termes de maintien dans l'emploi, eh bien, la sanction, c'est le remboursement des allocations versées aux employeurs. Alors, pour être plus précise, en fait, la nature du remboursement, elle va dépendre du périmètre d'engagement, enfin, du périmètre de maintien de l'emploi qui aurait été prévu dans l'accord. Donc, soit, hypothèse 1, on est dans le cas où l'accord a circonscrit, en fait, l'engagement de maintien de l'emploi au seul salarié placé en APLD. OK ? Si on est dans cette hypothèse-là, eh bien, l'employeur qui licencie pour motif économique un salarié qui avait été effectivement placé en APLD, eh bien, il sera condamné à rembourser toutes les allocations perçues au titre de ce salarié, de ce seul salarié. OK ? Donc, les textes ne disent pas quel est le point de départ du remboursement, mais on imagine que c'est toute la période, en fait, depuis le début. Soit, hypothèse 2, on est dans le cas où l'engagement de maintien de l'emploi est porté sur toute l'entreprise, auquel cas, s'il y a licenciement d'un salarié pour motif économique, eh bien, il y aura, par salarié licencié, remboursement d'une somme qui sera égale, en fait, au montant total, enfin, au rapport, en fait, entre le montant total des sommes perçues par l'employeur, pour tous les salariés, divisé par le nombre de salariés placés en APLD. OK ? L'idée étant d'avoir un taux moyen, en gros, enfin, un montant moyen des sommes perçues pour un salarié, et à chaque fois qu'on a un salarié licencié pour motif économique, il a été placé en APLD ou pas, enfin, s'il n'a pas été placé en APLD surtout, eh bien, on va attribuer un remboursement qui sera équivalent à ce montant moyen. Alors, il y a malgré tout des hypothèses dans lesquelles il n'y aura pas de remboursement. Alors, ces hypothèses sont les suivantes. Bon, évidemment, déjà, on est bien d'accord qu'on ne parle que de licenciements qui auraient un motif économique, évidemment. Donc, toutes les autres ruptures de contrat ne sont pas visées. D'accord ? Donc, les licenciements pour motif personnel, les licenciements liés à des inaptitudes, les ruptures conventionnelles, les démissions, et également les départs volontaires qui interviendraient dans le cadre, par exemple, d'un PSE, d'une RCC ou d'un congé de mobilité via un accord de GPEC, eh bien, ces départs volontaires-là ne donneront pas lieu à remboursement. Donc, en fait, ce que vise le texte, c'est vraiment les départs contraints pour motif économique. Ok ? Ensuite, il est prévu que, et ça rejoint ce que j'ai dit en introduction sur le diagnostic, il est prévu que le remboursement ne sera toutefois pas exigé, enfin, en tout cas pas applicable, si les perspectives d'activité de l'entreprise, elles se sont dégradées par rapport à ce qui avait été prévu initialement, enfin, ce qui avait justifié initialement le recours à la PLD, et que, eh bien, l'application de la sanction est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il s'avère que, par rapport au diagnostic initial, eh bien, la situation, loin de s'être améliorée, elle a totalement dégénéré, enfin, elle s'est totalement dégradée, et à tel point que l'entreprise, elle a été contrainte, en fait, d'avoir recours à un plan de licenciement, eh bien, là, la sanction ne sera pas applicable. Maintenant, il faudra être en capacité de démontrer à l'administration que la situation s'est totalement dégradée par rapport aux six mois d'avant. Donc, d'où l'intérêt d'être précis, en fait, dans le diagnostic initial, de mettre des indicateurs chiffrés pour pouvoir rebondir sur ces indicateurs après, s'il faut justifier le non-renforcement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les engagements en matière de maintien de l'emploi. Il n'y a pas autant de précision, enfin, pas autant de détails dans les textes sur les sanctions en cas de non-respect des engagements en matière de formation. Maintenant, c'est la même chose, c'est-à-dire que le respect des engagements en matière de formation, c'est un point de contrôle de l'administration. C'est un point de contrôle qui va justifier ou non le renouvellement de l'APLD au terme des six mois. Donc, ce sont également des engagements à ne pas négliger et dont on imagine que, oui, ils peuvent aussi donner lieu à remboursement des allocations. Maintenant, ils sont plus difficiles à évaluer. Merci. Donc, l'accord ou le document unilatéral doit également indiquer la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale. En principe, elle ne peut être supérieure à 40 %, sauf autorisation de l'administration. Solène, est-ce que vous pourriez nous le détailler un peu plus précisément ? Oui. Alors, du coup, la réduction d'horaire, c'est la clause, en tout cas, c'est l'importance de l'activité partielle de durée, à savoir son objectif, donc réduire la durée de travail des collaborateurs. Alors, comme l'a dit Vanessa, c'est en principe une réduction qui ne peut pas aller au-delà de 40 % de l'horaire de travail. Donc, ces 40 %, en fait, ils s'apprécient sur toute la durée du dispositif, à savoir si vous avez prévu d'avoir recours à l'activité partielle longue durée sur une période de 24 mois. Ces 40 % seront appréciés sur cette période de 24 mois. Et par rapport à l'appréciation, c'est vrai qu'il y a eu des confusions par certaines entreprises sur comment on apprécie, en fait, ces 40 %. Est-ce que c'était de manière collective ou par salarié ? Le texte est très clair, et en tout cas, le gouvernement est venu à apporter plus de précisions. L'appréciation du respect de ces 40 % s'apprécie par salarié. Donc, typiquement, si vous avez tout un service qui est concerné par l'activité partielle longue durée, vous allez prendre pour chaque salarié, vous allez regarder en fonction des semaines pendant la durée du dispositif, si au cumulé, vous avez respecté cette exigence de 40 %. 40 % est un maximum. Bien entendu, vous pouvez prévoir une réduction moins importante. Ensuite, cette baisse de 40 % n'est pas forcément uniforme sur toute la période. C'est là, d'ailleurs, tout l'intérêt de l'activité partielle longue durée. Vous n'êtes pas obligé de prévoir pour le premier semestre 40 %, deuxième semestre 40 %. Vous pouvez adapter la réduction d'horaire en fonction des hausses ou des baisses d'activité subies par l'entreprise. Pour rappel, l'activité partielle longue durée, normalement, est mise en place ou en tout cas utilisée par les sociétés qui prévoient qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaires ou de l'activité à date, mais qu'il y a une possible évolution et en tout cas une hausse de l'activité dans un temps relativement proche. Donc, justement, cette possibilité de faire fluctuer va également avec l'objectif de l'activité partielle longue durée. Pour vous donner un exemple un peu plus pratique, vous pouvez très bien pour le premier semestre prévoir du coup une réduction à hauteur de 0 %, à savoir vos salariés ne vont pas du tout travailler. Ensuite, l'augmenter à 60 %, 80 % et 100 %. Et ensuite, si vous faites la moyenne de ces réductions horaires, vous arrivez à une moyenne de 40 % et vous avez donc respecté cette exigence. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête pour en tout cas bien l'appliquer de manière pratique. Concernant la rémunération du salarié pendant du coup ces réductions d'horaires et toute la période d'application du dispositif, il est possible de prévoir un lissage de la rémunération comme, en fait, il est possible de le faire typiquement dans les accords prévoyant des modulations du temps de travail. Lorsqu'au sein moment d'une entreprise, on a une modulation, à savoir que les salariés ne font pas exactement les mêmes horaires en fonction des semaines ou des mois, vous pouvez en fait prévoir que le salarié gagnera toujours la même rémunération, qu'il ait travaillé 60 %, qu'il n'ait pas du tout travaillé. Comme ça, ça permet au salarié de moins subir les fluctuations. C'est une possibilité. Il n'y a pas d'obligation à date. En tout cas, le gouvernement a juste prévu que c'était possible. Concernant le suivi pratique du respect des 40 %, on vous conseille de prendre un compteur d'heures pour, en fait, déjà savoir lors des points d'étape, à savoir tous les trois mois, où vous en êtes, en fait, dans cette appréciation des 40 %. Est-ce que, comme ça, ça vous permet, en fait, d'anticiper les futurs mois pour ajuster et respecter ces 40 %. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en cas de contrôle de l'administration, l'administration, en fait, pourra vous demander de justifier où vous en êtes et quelles sont les heures chômées, quelles sont les heures travaillées. Il y a une réelle nécessité de tenir un état des lieux et un compte rendu d'où vous en êtes, notamment, de toute façon, pour des raisons de paye, pour savoir quelles heures ont été chômées par les salariés ou quelles heures ont été travaillées. Concernant un peu plus spécifiquement le cas des salariés, alors pour les salariés à temps plein, donc en 35 heures, la réduction maximale sera en moyenne de 14 heures d'inactivité par semaine. Donc, ça, c'est pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, il faut distinguer, en fait, deux situations. Tout d'abord, soit votre accord ou votre décision ne prévoit pas de mention de proratisation de la réduction. Donc, typiquement, vous n'avez pas de mention, donc ça veut dire que vous allez appliquer les 40 %, enfin, en fait, vous allez vous conformer aux 40 % par rapport à un 35 heures. Donc, en fait, votre temps partiel, il ne pourra travailler que 14 heures, pareil, qu'un temps plein. Donc, là, ça ne change pas, vous ne distinguez pas forcément temps partiel, temps plein. À la différence, si vous avez une clause de proratisation dans votre accord ou dans votre décision unilatérale, mais pour la décision unilatérale, je tiens à préciser qu'il faudra que l'accord de branche le prévoit, sinon ce n'est pas possible de l'inclure dans la décision unilatérale. Dans un tel cas, en fait, vous allez apprécier les 40 % de réduction par rapport à la durée du contrat de travail du temps partiel. Typiquement, votre salarié est en 28 heures, vous allez faire 40 % de 28 heures. Donc, ça fait 11,2 heures maximum d'inactivité par semaine. Pour les salariés qui sont en forfait, il faut également appliquer les 40 % par rapport au forfait dont dispose le salarié. Donc, ça, c'est des calculs en fonction de chaque contrat de travail de chaque salarié. Autre précision, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui ont été amenées par rapport aux suspensions de contrat de travail des salariés pendant l'application du dispositif d'activité partielle longue durée. Comment on fait ? Puisque du coup, concrètement, le salarié, alors on va prendre le cas des arrêts maladie classique. Un salarié est malade, du coup, il ne travaille pas. Comment on apprécie le respect des 40 % ? En fait, il n'y a pas eu de réponse claire par rapport à l'activité partielle longue durée, mais en fait, on peut raisonner par analogie par rapport à l'activité partielle classique. Pour rappel, lorsqu'un salarié est en activité partielle et qu'il tombe malade et donc fait l'objet d'un arrêt de travail, on ne va pas comptabiliser son arrêt de travail dans le cadre de l'activité partielle. En fait, le salarié sort du dispositif, entre guillemets, et on lui applique le régime applicable à son arrêt de travail et non plus à l'activité partielle. Donc, concrètement, pour l'activité partielle longue durée, il va falloir en fait juste ne pas tenir compte des périodes d'arrêt de travail du salarié pour comptabiliser s'il y a respect ou pas des 40 %. Cette solution est également applicable pour les salariés en fait qui sont en garde d'enfant, personne vulnérable, édiction, tout ça. Il y a du coup, depuis novembre, ces salariés en fait sont placés en activité partielle. Ça fonctionne comme une activité partielle classique, mais du coup, c'est un peu dérogatoire parce que du coup, c'est pour des raisons bien précises. Pour ces salariés-là, en fait, on ne va pas tenir compte de leur activité partielle classique pendant la durée de l'activité partielle longue durée pour apprécier les 40 %. Donc, en fait, on ne tient pas compte de ces périodes pour apprécier le respect des 40 %. Pour concernant le respect des 40 %, petite précision, il y a une neutralisation de la période de confinement de cet automne. Donc, clairement, la période concernée par ce confinement va du 1er novembre au 31 décembre 2020, 2021 pardon. Donc, en fait, pour cette période de confinement et pour les accords qui ont été conclus après la mise en œuvre du décret, donc à savoir depuis le 15 décembre 2020, on ne ne tient pas compte de cette période pour apprécier les 40 %. Alors, pour les accords qui ont été pris en amont de la publication du décret, donc à savoir avant le 14 décembre, il faut en fait faire un avenant à l'accord ou à la décision unilatérale. Donc, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais ça vous permet en tout cas de ne pas se tenir compte de cette période pour l'appréciation des 40 %. Donc, ça, c'était un peu la spécificité par rapport au confinement de cet automne. Donc, comme Vanessa l'a dit, par principe, c'est 40 % de réduction d'horaire maximale, mais l'entreprise peut, par exception, aller jusqu'à 50 %. Donc, les 50 %, il faut que ça soit justifié, en fait, par les difficultés de l'entreprise. Donc, ça peut être de tout ordre. Il n'y a pas de liste énumérative de comment on fait pour bénéficier des 50 %. Généralement, c'est typiquement, vous avez un client qui est placé en liquidation judiciaire. Du coup, vous n'avez plus, en fait, de business avec ce client. Donc, vous pourrez faire une demande pour bénéficier, en fait, d'un taux dérogatoire de 50 %. Donc, il faut le demander. Ce n'est pas la société, de manière discrétionnaire, qui pourra s'attribuer à un tel taux. C'est l'administration qui validera, au vu des circonstances précisées dans la demande, si vous pouvez recourir à un taux dérogatoire de 50 %. En fait, justement, Solène, là-dessus, vu qu'on a une question qui nous demande combien on obtient jusqu'à 50 %, enfin, le maximum de 50 %, en fait, ce qu'on comprend, du coup, de ces explications, c'est qu'en fait, on l'indique dans l'accord, c'est-à-dire qu'on se met d'accord avec les DS. On mentionne le fait de pouvoir aller jusqu'à 50 % en précisant les raisons que je viens d'évoquer. Et c'est au moment de la validation de l'accord que la directe va autoriser ou pas l'atteinte du seuil de 50 %. Voilà, pour répondre à votre question, je te laisse poursuivre, Solène. Non, c'est bon, j'en avais fini. Donc, voilà, l'exception, 50 % pour la réduction. Et donc, effectivement, de manière… Enfin, il faut la demander à l'administration. Donc, si la conjoncture contraint l'entreprise, malheureusement, à dépasser le taux demandé 40 %, voire, dans certains cas, 50 %, quelles vont être les sanctions qui seront appliquées à l'entreprise ? Effectivement, la question s'est posée de comment on fait quand, en cours d'application du dispositif d'activité partielle longue durée, en fait, on a déjà dépassé ces 40 ou 50 %. Eh bien, en fait, la situation est très claire, on ne pourra plus recourir à l'activité partielle longue durée. En fait, tous nos salariés devront travailler normalement. C'est, entre guillemets, logique, puisqu'il y a des exigences qui sont fixées par l'administration et, en tout cas, le législateur. Vous ne pouvez pas dépasser ce qu'il est prévu en termes de réduction. Et si vous dépassez, vous ne pouvez plus, en tout cas, recourir à l'activité partielle longue durée. Merci. Donc, il y a une autre clause, en fait, qui va devoir être insérée dans les accords. Ça va être la durée de l'accord APLD. Donc, l'autorisation, elle va être accordée par l'administration pour une durée de six mois. Cette durée, elle est renouvelable jusqu'à une durée de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs. Comment est-ce qu'on va l'organiser ? Alors, justement, c'est là que ça rejoint un peu ce que j'évoquais en introduction, c'est qu'il y a une totale flexibilité, en fait. C'est-à-dire que la seule contrainte, c'est qu'on a trois ans d'application du dispositif. Voilà. Donc, à partir de la date de démarrage et la date de fin, c'est trois ans. Et à l'intérieur de ces trois ans, eh bien, on a 24 mois d'utilisation possible du dispositif qu'on utilise comme on veut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se dire, je commence par trois mois, j'interromps pendant six mois, je reprends pour dix. Enfin, voilà, il y a plein d'hypothèses possibles. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, du dispositif. C'est que vous pouvez vraiment l'aménager comme vous le souhaitez en sachant que, voilà, évidemment, on va le voir après, il faut commencer par une période de six mois puisque vous allez quand même devoir faire une demande de renouvellement au bout de six mois. Donc, il faut essayer au maximum d'avoir quand même une visibilité sur votre niveau d'activité sur les six prochains mois. D'accord. Et le point de départ, en fait, de ce dispositif, à quel moment est-ce que ça commence à courir ? Est-ce que c'est post-décision de l'administration, date d'envoi, comment ça s'organise ? Alors, justement, là-dessus, on a une précision qui est un peu similaire à ce qui avait été prévu pendant la crise sanitaire sur la rétroactivité de l'activité partielle classique. En fait, l'employeur, lui, il peut déposer sa demande de validation d'accord ou d'homologation de son document et prévoir, en fait, un démarrage rétroactif de la PLD. Il y a quand même une limite, c'est que le démarrage, en fait, de la PLD ne peut pas être antérieur au premier jour civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est déposée auprès de la directe. Donc, si on prend un exemple pratique, si l'employeur, il dépose son accord le 15 juillet, la date de dépôt, pas la date de validation, eh bien, il peut placer ses salariés en APLD à partir du 1er juillet. Donc, les entreprises vont devoir organiser des modalités de suivi de leurs accords avec les organisations syndicales signataires et leurs CSE, s'il en existe ? Comment est-ce qu'elles vont le mettre en pratique, Solène ? Oui, alors, en fait, l'accord ou la décision unilatérale doit prévoir comment se passe, en fait, l'information des organisations syndicales ou du CSE du suivi du dispositif d'APLD. Et, à minima, il faut, en fait, un point à étape tous les trois mois. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Il faudra, en fait, faire un bilan de où vous en êtes dans le recours à l'activité partielle longue durée. Combien de salariés ont été placés en activité partielle longue durée ? Quelles sont à peu près, en moyenne, les heures ? Ce n'est pas la peine de faire salarié par salarié, mais quels sont, en moyenne, le nombre d'heures qui n'ont pas été travaillées par les salariés ? Donc, voilà, c'est vraiment un point bilan. Il peut également être évoqué, donc, le suivi des engagements en termes de maintien dans l'emploi ou en termes de formation, et également les perspectives pour les prochains mois. Alors, comment le planning va éventuellement évoluer par rapport au recours à l'activité partielle longue durée ? J'en profite pour faire un petit focus sur si vous avez des salariés en cours d'activité partielle longue durée qui quittent les effectifs. Donc, typiquement, vous avez un salarié qui est licencié pendant le recours à l'activité partielle longue durée et que vous n'avez pas à respecter forcément, à terme, au moment de son licenciement, vous n'avez pas respecté les 40 %, puisque, de toute façon, vous pouvez faire fluctuer. Donc, c'est vrai que la question s'est beaucoup posée et on n'a pas vraiment de réponse claire à date, puisqu'il n'y a eu aucune précision dans les différents décrets ou même dans le question-réponse du gouvernement. Donc, en fait, il faut envisager deux situations. Première situation, l'administration ne vous demandera pas de rembourser les sommes malgré le fait que vous n'avez pas respecté les 40 %, puisque, entre guillemets, vous n'avez pas respecté pendant la première période, mais vous aviez projeté, en tout cas, de compenser le non-respect des 40 % des parts par une augmentation des heures travaillées par votre salarié après. Donc, dans ces cas-là, l'administration ne vous demande pas de rembourser les sommes. C'est d'ailleurs, en tout cas, nous, à date, ce qu'on pense, puisque le document de question-réponse prévoit qu'on a un remboursement des sommes qu'en cas de licenciement économique et ne prévoit pas en cas de licenciement pour motifs personnels ou pour d'autres ruptures. Deuxième option, l'administration vous demande de rembourser les sommes parce que vous n'avez pas respecté votre engagement de 40 %. Donc là, de toute façon, ils vous feront savoir. Ils viendront vous préciser qu'il faudra rembourser les sommes qui vous ont alloué à ce titre. Donc, pas de réponse claire, mais donc deux hypothèses à envisager. Mais bon, on pense, en tout cas, notre vision est que l'administration ne vous demandera pas de rembourser les sommes. Dans ce point d'étape, donc, vous pouvez éventuellement faire part au CSE ou aux organisations syndicales de combien de salariés ont quitté les effectifs et également, donc, de manière plus globale, les salariés concernés par l'activité partielle. Alors, il va falloir qu'on accélère un peu sur la fin. Il nous reste encore quelques petites choses à dire, mais simplement pour répondre en quelques secondes à la question de monsieur. qui nous demande si nous avons signé un accord pour deux ans et que nous n'avons plus besoin au bout d'huit mois, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut décider d'arrêter unilatéralement ? Oui, la réponse est évidemment oui. En fait, tout ce qui va se passer en pratique, c'est que, un, vous n'allez pas faire de demande de renouvellement auprès de l'administration. Pour le rappel, vous devez en faire une tous les six mois. Deux, vous n'allez pas faire de demande d'indemnisation, en fait, sur la plateforme de l'activité partielle. Et trois, oui, il faut informer le CSE parce que, de toute façon, et c'est ce que vient d'expliquer Solène, vous avez une obligation d'information régulière du CSE. Voilà. Donc, le CSE doit être consulté préalablement à l'élaboration du document unilatéral par l'employeur. Qu'en est-il quand il s'agit de la négociation d'un accord d'entreprise avec l'EDS ? Alors, là-dessus, les textes, ils ne prévoient pas l'obligation de consulter le CSE en cas de conclure d'un accord. Rappelez-vous aussi que, depuis la loi EPSABN, il n'y a plus d'obligation de consultation sur les projets d'accord. Maintenant, on conseille à nos clients de consulter, en fait, le CSE en amont de l'accord, non pas sur le projet d'accord, mais sur le projet, en fait, de recours à l'activité partielle de longue durée qui concerne la marge générale de l'entreprise, qui a un impact sur les conditions de travail des salariés et qui, du coup, rendent nos obligations de consultation, clairement. Quelle procédure va donc mettre en œuvre l'entreprise pour transmettre à l'administration tous les documents aux fins de validation ou d'homologation de leur accord à PLD ? Oui, alors du coup, effectivement, vous l'aurez compris, le recours à l'APLD passe par une validation de votre accord ou une homologation de la décision unilatérale. Pour la transmission des documents, tout se fait de manière dématérialisée sur la plateforme activité partielle. concrètement, il vous faut créer un compte qui active généralement sous 48 heures et après, vous précisez votre demande. Donc, il faut cocher APLD et après prévoir si vous avez une réduction d'horaire et joindre les documents, à savoir le projet d'accord, enfin l'accord par un conclu, la décision unilatérale, la décision unilatérale et du coup, l'avis du CSE si vous l'avez sollicité. Donc, une fois que vous avez tout déposé, l'administration va avoir un délai pour analyser tous ces documents et vous notifier une réponse. Donc, à savoir que pour les accords, le contrôle est un peu moins poussé que pour la décision unilatérale puisque, encore une fois, il y a eu cette négociation entre les partenaires sociaux, du coup, le contrôle est moins poussé et l'administration aura 15 jours pour se prononcer sur votre demande. Par rapport à la décision unilatérale, le contrôle sera plus poussé parce qu'en plus de vérifier s'il y a bien une régularité de la procédure et s'il y a bien toutes les mentions obligatoires dans l'accord, la directe va vérifier si vous avez respecté l'accord de branche puisque, pour rappel, la décision unilatérale doit se conformer à l'accord de branche et les engagements que vous avez pris en termes de maintien dans l'emploi et de formation. Et donc, dans ce cas-là, l'administration aura un délai de 21 jours pour, du coup, vous faire savoir sa réponse par rapport à votre demande. Donc, bien entendu, si vous avez un avis favorable, donc cet avis sera, en tout cas, communiqué aux organisations syndicales ou au CSE en fonction des modalités de recours à l'activité partielle. Et si vous avez un refus, vous pouvez faire un recours comme pour toute décision administrative. et, généralement, si vous avez un refus, on vous conseille de refaire une demande en vous conformant à la décision de l'administration puisque la décision administrative sera motivée. Donc, vous saurez pourquoi vous n'avez pas eu droit au recours à l'activité partielle. Donc, Pauline, quelles vont être les conséquences en termes d'indemnisation et d'allocation versées aux entreprises ? Alors, sachez qu'il nous reste trois minutes. Mais bon, voilà, on prendrait le temps. Vous avez été nombreux à nous poser des questions et on n'a pas pu répondre à tout le monde. Donc, on a dit tout à l'heure en introduction à Vanessa qu'on prendrait 15 minutes de notre temps pour répondre chacun après le webinaire à vos diverses questions. Voilà, rassurez-vous, vous aurez vos réponses. Donc, sur cette question de l'incident sur le contrat de travail et en paye d'ailleurs parce qu'il y a aussi beaucoup d'incidences en paye. Bon, schématiquement, les incidences, elles sont les mêmes en fait que via l'activité partielle classique. C'est-à-dire que sur l'acquisition des congés payés, par exemple, les heures chômées, elles vont être prises en compte pour l'acquisition des congés payés. Pour la question des indemnités de rupture, la indemnité conventionnelle et légale de licenciement, eh bien, on va en fait neutraliser la période, c'est-à-dire qu'on va tenir compte des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein pendant la période. Voilà, ce qui revient à neutraliser la période. Il y a une petite particularité pour la prime de précarité puisque, en fait, celle-ci, normalement, elle est égale à 10 % des salaires qui ont été perçus pendant la durée du contrat. Donc, 10 % des salaires perçus, si on retient, enfin, si on applique strictement le texte, ça reviendrait à dire 10 % des salaires perçus ou des indemnités perçues, ce qui reviendrait à diminuer le montant de la prime de précarité. Bon, ça, c'est la solution qui est la moins favorable aux salariés. On pourrait, il faut savoir que la solution n'a pas été tranchée, évidemment, en jurisprudence à date. On aurait pu retenir deux autres raisonnements. Premier raisonnement, retenir le même que pour l'indemnité de licenciement, c'est-à-dire qu'on neutralise la période et cette solution, elle est évidemment plus avantageuse pour le salarié. Ou alors, la solution qui, à mon sens en tout cas, est la plus équitable, c'est de retenir dans l'assiette de calcul les rémunérations brutes perçues et l'indemnité d'activité partielle sur la période. Et sachant que cette interprétation, elle ne repose à date sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel. C'est moins d'analyse. Voilà, donc des incidences, il y en a plein d'autres, mais grosso modo, à chaque fois, ce qui était applicable pour l'activité partielle, on le retrouve en fait pour la PID. D'accord. Donc, il faudra remettre un bilan tous les six mois à l'administration. Qu'en est-il de ce bilan ? Quelle information doit-on communiquer ? Oui, alors du coup, tous les six mois, vous demandez de communiquer en tout cas un bilan à l'administration qui, en tout cas, précisera les mentions comme quoi vous avez bien respecté vos engagements pris en termes de maintien dans l'emploi, de formation, que vous avez bien informé vos OS et votre CSE sur le suivi de la mise en place de la PLD, donc tous les trois mois. Vous allez également présenter un diagnostic actualisé sur la situation économique de votre entreprise et sur les éventuelles perspectives d'évolution de votre activité. Et il faudra joindre également du coup le procès-verbal de la dernière réunion du CSE prévoyant du coup la réunion par rapport au suivi de la PLD. Donc ça, c'est tous les documents que vous devrez communiquer à l'administration pour obtenir un droit de value. Très bien. Et Pauline, pour les entreprises qui vont solliciter le renouvellement de l'activité partielle longue durée, comment est-ce qu'elles vont s'organiser auprès de l'administration ? En fait, c'est tous les six mois. Donc, c'est-à-dire que quelques temps avant l'échéance des six mois, il faut transmettre un bilan à la directe qui va préciser quelle a été la durée de la réduction d'activité, le niveau qui va préciser le respect des engagements et qui va également comprendre un diagnostic qui sera actualisé. Et c'est sur la base de ce bilan que la directe, elle va renouveler. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc, on a toutes les questions sur le chat auxquelles on n'a pas pu répondre. On va les conserver et puis on enverra un mail, on prendra contact téléphoniquement avec les différents participants dont on aura les coordonnées pour leur apporter une réponse à leurs questions. On vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Pauline, merci Solène. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.